Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés, nouvelles du papy. Enfin, petite, le mot est faible, puisqu'il y a quand même du lourd, voire même du très lourd. Au menu, donc, pas mal de model kit et également, donc, du Transformers. Vous vous doutez, du Transformers en force également. Finalement, comme vous pouvez le constater, donc, avec ce sac bien garni, je tenais à remercier du fond du cœur, donc, mes différentes boutiques partenaires. Tout d'abord, donc, Dynamite Gunpla ou Dynamite Game, dont vous voyez le magnifique sac ici qui m'a été offert, donc, pour ses acquisitions. Également, donc, la boutique Espace Culturel Leclerc de Guérande. Et puis, et puis, et puis, la bonne surprise, donc, de recevoir, de la part, donc, de mon nouveau partenaire Hasbro Pulse, eh bien, trois super Transformers récemment sortis. Donc, voilà, qui fait super plaisir. Ça prouve un petit peu que, ben, voilà, mes efforts finissent quand même par payer trois cadeaux Transformers d'Hasbro Pulse. Voilà, du site Hasbro Pulse. Ça, c'est vraiment, 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 pour moi, la consécration. Mais il y aura aussi, et également, donc, voilà, d'autres Transformers, notamment, que j'ai à trouver, donc, sur Vinted et autres. Voilà, les présentations sont faites. Donc, passons dès à présent au vif du sujet et découvrons tous ensemble, donc, cette petite merveilleusté. Allez, c'est tout, let's go ! Wouhou ! Oups ! Désolé pour le bruit du micro. Dans mon excitation, je l'ai fait tomber. Donc, voilà, je tenais à m'excuser pour ce bruit vraiment disgracieux. Donc, nous allons pouvoir passer à présent, donc, au vif du sujet. Et, galanterie oblige, donc, nous allons commencer par un cadeau que m'a offert ma petite femme, donc, dans la boutique culturelle, l'espace culturel Leclerguerrande. Et voici, et le voilà, le gros monstre, ni plus ni moins, donc, que le four armor Gundam Thunderbolt. C'est une pièce que je, voilà, que je, vraiment, je rêvais d'avoir depuis longtemps. Surtout, donc, dans cette version, dans la version K, toujours un petit peu plus difficile et un petit peu plus chère à trouver. Donc, voilà, une véritable petite beauté, comme vous pouvez le voir. Donc, un Master Grade, donc, assez imposant, voilà, composé, donc, de tous ses accessoires. Oui, oui, vous ne rêvez pas, il y a tous ses accessoires, y compris, donc, le petit Core Fighter, voilà, un arsenal de ouf, composé de plusieurs boucliers, lance-roquettes, lance-missiles, blaster de la mort qui tue, enfin, bref, un truc de fou, voilà. Et juste ici, vous avez, donc, un, voilà, une petite idée de ce que donne, donc, notre, notre Gundam Thunderbolt, une fois, bah, une fois, tout l'équipement posé. Oui, c'est un truc complètement insane, voilà. Voilà, bon, il y a du level, je pense que, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse à tête reposée de temps en temps, parce que, voilà, c'est quand même, c'est quand même une maquette qui nécessite pas mal de patience et surtout pas mal de boulot. Voilà, donc, dans sa version K, sorti en 2016, voilà, pour ce merveilleux cadeau. Donc, merci, merci à ma femme. Et puis, merci également, donc, aux responsables de la boutique Leclerc Guérande Culturel, plus précisément, donc, tout ce qui est goodies, DVD, maquettes, Warhammer et autres, donc, pour m'avoir fait un prix. J'ai payé cette maquette-là, donc, 70 au lieu de 86, 90. Donc, voilà, ça, ça fait vachement plaisir. Enfin, j'ai payé, ma femme a payé. Donc, voilà, voilà, qui fait toujours plaisir. Donc, pour cette première maquette Gundam, ni plus ni moins, donc, le Fula Armor Thunderbolt, dans sa version K. On poursuit, cette fois-ci, avec trois magnifiques model kits que j'ai, donc, achetés auprès de ma boutique partenaire Dynamics Gunpla et à son big boss, donc, Jean-Philippe Moreau. Alors, JP, d'abord, merci, je te le redis, je te l'ai dit en message privé, mais, voilà, merci pour ce super sac. Je vais pouvoir aller acheter mes Gundam avec et puis frimer. Le sac est vraiment superbe. Et donc, voilà, trois petites acquisitions dans sa boutique, mais pas des moindres. Nous avons tout d'abord, donc, le petit HG Abyss Gundam, tiré, donc, de la série Gundam Seed. Voilà, petite maquette, donc, petit model kit sorti en 2005. Voilà, ça fait déjà un petit moment. Il y a presque 20 ans. Donc, voilà, mais ça faisait une éternité que je cherchais après. Et enfin, donc, eh bien, mon petit JP l'a proposé. Alors, croyez-moi que quand je l'ai eue, ben, j'ai pas pu résister. Donc, je lui ai dit, JP, JP, il faut que tu me la bloques, parce que celle-là, voilà, je ne peux pas passer à côté. Voilà, donc, pour cette maquette qui fait un peu kitsch, un côté un peu années 70-80, notamment, donc, puisqu'il se transforme en vaisseau. Voilà, cette forme qui me fait penser un petit peu à la fois à un Gobots, notamment celui-ci, et qui me fait également penser, donc, un petit peu à un Golgoth dans notre fameuse série animée Goldorak ou Grendit Seed. Voilà, juste super. Donc, beaucoup de peinture. Il y a quand même du matos à faire dessus. C'est une maquette qui date de 2005. Bon, voilà, il y a du boulot. Je ne vais pas vous le cacher, mais bon, c'est un petit HG. Donc, voilà, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à l'avoir. Et on remarque ici également, en tout petit, là, et ça, ça fait bien plaisir pour le prix, qu'il y a, donc, un petit socle de fourni avec. Voilà, ça, c'est absolument génial. Donc, voilà, pour cette petite maquette, donc, Abyss Gundam, voilà, de la série Gundam Seed. Seconde maquette, donc, que j'ai eue auprès de mon, voilà, de mon ami JP et de sa boutique, donc, Dynamite Gunpla, le grimoire Red Beret. Voilà, quand je l'ai vu, je n'ai pas pu résister. Je l'ai pris. Je l'adore. J'ai déjà eu l'occasion de voir une vidéo auparavant dessus. Et voilà, je suis bien content que JP l'a proposé dans sa boutique, parce que pour le trouver, ce n'est pas une chose évidente. Donc, je précise également que c'est un cadeau que m'a fait JP. Voilà, un petit cadeau à 20 balles. Franchement, ça fait hyper plaisir, en plus, donc, du superbe sac. Voilà, le Green Beret, donc, de la gamme Build Diverse. Pourquoi Build Diverse ? Parce que, voilà, cette gamme, en fait, vous pouvez vous amuser à mélanger les arsenals. Les backpacks sont généralement compatibles, donc, vous pouvez mettre des ailes. Enfin, bref, vous pouvez mélanger des parties de robots de cette même gamme, voilà, pour en faire d'autres bottes, tout simplement. Donc, c'est assez rigolo, ça peut entraîner parfois, voilà, des petits résultats assez drôles, voire même, donc, assez menaçants. Voilà, donc, pour celui-ci, le Grimoire Red Beret. Voilà, super bien présenté, super bien fourni, avec un big sac à dos pour ranger, donc, tout son arsenal. Bref, voilà, une petite tuerie que je ne pouvais décemment pas laisser tomber. Donc, merci, Jean-Philippe, pour ce cadeau. Voilà, je suis super content, j'ai hâte de le monter et de te donner mes premiers retours. Mais ça s'annonce quand même vachement bien. Voilà, donc, pour cette seconde maquette. Et enfin, troisième et dernier model kit, mais pas des moindres, une fois encore, puisque nous avons devant nous, donc, le fabuleux Gundam dans sa version narrative. Voilà, donc, version K également, version collector, inspirée, donc, du comics, et non de l'anime. Voilà, donc, voilà, de toute beauté. Regardez-moi ça, on a quelque chose qui ressemble fortement au Gundam Unicorn. Vous avez la possibilité, donc, d'ajouter une inner frame. Vous savez, ce sont un petit peu les éléments qui forment l'ossature du squelette du robot. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre du gris ou toutes ces pièces rouges translucides, voilà, pour lui donner, pour lui donner, tout simplement, du peps. Et le mettre, donc, dans sa forme, dans sa forme ultime. Voilà, si on regarde juste ici. Donc, il n'y a pas grand-chose, hein. On a un blaster en termes d'accessoires, un bouclier et deux sabres. Je ne crois pas qu'il y ait, donc, de, de, comment, deux socles. Mais, voilà, un petit peu pour cette beauté de façon des socles. J'en ai déjà plein. Voilà, donc, avec tout, plein de gimmicks. Regardez-moi ça, ses finitions. C'est absolument superbe. Et là, vous voyez, dans sa frame classique, donc, tout en gris. Et là, vous le voyez, donc, avec, voilà, avec sa seconde forme. Donc, voilà, qui nous montre un petit peu le flux d'énergie qui circule au travers de ce mecha. Voilà, et nous avons également, donc, à l'intérieur, là encore, un petit core fighter qui peut se transformer pour, bah, pour se placer, en fait, dans l'abdomen. Et donc, avoir le cockpit qui s'ouvre également pour voir la petite figurine. Voilà, une petite tuerie que je rêvais d'avoir aussi. C'est vrai que, voilà, j'en fie, on rentre, en général, au courant de gouttes. Je suis passé plusieurs fois à côté. Et là, quand j'ai vu qu'il était en stock, c'est pareil. Je lui ai dit, bloque-le-moi, s'il te plaît, avec les deux autres. Il l'a fait, bien entendu, fort volontiers. D'ailleurs, merci pour ta confiance, une fois de plus, un JP. Donc, voilà, plus de 15 ans, hein, donc, voilà, ça nécessite aussi un travail, je pense, en amont. Beaucoup de patience, beaucoup de temps à passer dessus. Mais, voilà, une pure merveille. Donc, sorti, voilà, c'est tout frais, hein, voyez, sorti en 2024. Voilà, c'est juste ici, en 2024. Donc, le fabuleux, mirifique et grandiose narrative Gundam dans sa version K. Ah, quel bonheur ! Autant vous dire que j'ai de quoi m'occuper ce mois-ci. Voilà, donc, nous avons fait le tour de mes nouveautés Gundam et Model Kit. Alors, nous allons pouvoir passer maintenant, donc, aux Transformers. Voilà, je garde toujours mes chouchous pour la fin. Et nous allons commencer, donc, avec, voilà, ces trois formidables cadeaux, donc, que m'a envoyés Asbro Pulse. Merci encore à vous. Merci pour votre confiance. Merci pour votre gentillesse. Mais merci surtout pour ces formidables cadeaux. Voilà, trois super Transformers pour célébrer, donc, les 40 ans de la licence. Alors, nous avons tout d'abord, donc, voilà, tout d'abord, hop, monsieur Focus, s'il vous plaît, allez, un petit effort, vous pouvez le faire. Nous avons donc notre studio series The Movie 86, donc, voilà, Thierry du long métrage animé de 1986. Un autre Bumblebee, alors, oui, il y a déjà eu pas mal de Bumblebee, mais celui-ci est un petit peu différent dans son approche, puisque, puisque, voilà, il se présente, donc, en robot, rien de spécial, c'est bien, bel et bien, le Bumblebee, donc, du dessin animé et du long métrage animé. Mais, en mode véhicule, voilà, nous avons ce qu'on appelle, donc, un super Day for Mud, ou les Kuroku, également, ou les Penny Racers. Donc, voilà, Bumblebee, tel qu'on voit dans le dessin animé, puisqu'il n'a pas la forme vraiment d'une coccinelle, mais plutôt une coccinelle en super Day for Mud, voilà, et donc, ça, ça fait plaisir. Bon, j'aime bien Bumblebee, j'aime pas en avoir 50 000 non plus, mais celui-ci, voilà, celui-ci, c'est juste du bonheur, je ne pensais vraiment pas l'avoir, voilà, qui fait plaisir, un cadeau, comme on dit, est toujours bon à prendre, mais un cadeau comme ça, laissez-moi vous dire que ça fait super plaisir. Donc, voilà, notre petit Bumblebee, donc, dans sa version Super Day for Mud, pour coller avec l'anime et le dessin animé, voilà, et on nous indique, donc, que la transformation se fait en 23 étapes. Voilà, donc, pour mon premier cadeau, Asbropulse, et on passe à présent, donc, au second cadeau, voilà, autre série, autre gamme, le Sentinel Prime de la collection Transformers 1, pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui auraient dormi ces derniers mois, voilà, un nouveau long métrage animé sur le point de sortir au cinéma, donc, prévu en octobre, je crois, début octobre, voilà, donc, qui nous raconte, en fait, la genèse des Transformers sur Cybertron, comment tout est arrivé, voilà, qui peut se montrer assez intéressant, la figurine a l'air vraiment sympa, regardez-moi ça, les détails sont bien prononcés, les couleurs sont pétantes, les finitions ont l'air assez léchées, donc, voilà, je le trouve plutôt pas mal, donc, ça, c'est la gamme de Basica, on va dire, vous voyez, c'est la gamme 6+, donc, voilà, mais quand même, on a quelque chose de très joli, avec un magnifique artwork, donc, du long métrage animé, que nous allons avoir sur nos écrans très prochainement, et puis, au dos de la boîte, donc, notre Sentinel Prime, donc, dans son mode botte et dans son mode vaisseau, là aussi, plutôt très intéressant, ces étapes, voilà, c'est un peu plus, vous voyez, c'est un peu plus simple en termes de transformation, par contre, tout ce qui est articulation et autres, on est vraiment comme du Transformers Stradik, donc, voilà, ça, c'est vraiment pas mal, donc, pas de son, pas de lumière, pas de choses comme ça, mais, voilà, c'est super, je, voilà, je suis content, parce que, du coup, ça me fait un studio series, tiré, donc, du film de 86, de 86, pardon, là, je me retrouve avec, donc, un Transformers 1, voilà, pour le prochain long métrage animé, qui doit sortir très prochainement, donc, voilà, ça fait hyper plaisir, j'ai l'impression qu'on a un petit décor à l'arrière, donc, ce sera, ce sera à regarder, ah oui, j'aperçois même ici, voilà, une petite arme, et là, une petite arme aussi, donc, voilà, à suivre, et troisième et dernier, et pas des moindres, ça, je peux vous dire que ça m'a fait hyper plaisir, j'ai failli sauter de joie, oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien, donc, le Transformers 1, également, cette fois-ci, dans sa version Studio Series, donc, le Optimus Prime, donc, le Studio Series numéro 112, voilà, donc, il existe également, si je ne dis pas de connerie, dans la version Transformers 1, mais il est, par contre, très, très caca, on n'a pas de peinture transparente, ni d'armes translucides, voilà, c'est un peu, c'est un peu Pérave, là, c'est quand même, donc, la version Studio Series, qui m'a l'air un peu plus, un peu plus élaborée, voilà, donc, de notre Optimus, dans sa version, donc, Cybertronienne, que voici, que voilà, hop, et au dos de la boîte, donc, eh bien, on voit un petit peu, donc, un aperçu de notre Optimus sous sa forme botte, et sous sa forme véhicule, vous voyez, un truc, voilà, un truc Cybertronien, et nous avons également, chose appréciable, la petite matrice qui vient se loger dans l'abdomen, voilà, et qui peut maintenir avec ses mains, donc, ça, c'est vraiment super top, nous avons même, donc, comme toujours, je pense, un petit, un petit socle et décor qui l'accompagne, donc, voilà, trois magnifiques Transformers, voilà, que m'a envoyé, gracieusement, donc, à Zropulse, alors, j'en ferai, bien évidemment, les revues, vous, tout était bien, que, voilà, je ne pourrais pas passer à côté de ça, donc, voilà, j'ai hâte de les déballer, de les jouer avec, de les manipuler, et puis aussi, donc, de vous en faire des vidéos, vous savez au moins que ce mois-ci, donc, il y aura, voilà, du Transformers, pour mes prochaines vidéos, merci, donc, Asbro Pulse, yes, vous êtes au top, et nous terminerons, donc, cette vidéo, avec trois petits Transformers, que j'ai trouvé, que j'ai glané, voilà, sur Vinted, et je suis plutôt, là, en mode Mokori, je suis super content, parce que, voilà, ça a l'air vraiment génialissime, enfin, ce n'est pas que ça a l'air, c'est, on ne va pas se le cacher, donc, nous avons, tout d'abord, une petite trouvaille sympa, voilà, que j'ai trouvé, donc, sur Vinted, le Studio Series 99, donc, voilà, sorti assez récemment, du Predacon, Battletrap, voilà, je vais y arriver, donc, je l'ai acheté, sans boîte, il avait déjà été, donc, manipulé, transformé, alors, il est complet, il n'y a pas de casse, rien du tout, juste, il n'y a pas, donc, ni notice, ni boîte, mais bon, à 25 balles, franchement, je ne pouvais décemment pas passer à côté, j'adore le mode véhicule, voilà, vraiment extra, donc, là encore, bah, hâte aussi de vous en faire, de vous en faire la revue, il est vraiment très, très sympathique, donc, voilà, pour cette première acquisition sur Vinted, et du coup, pour les deux autres, on va plutôt se rapprocher, on va plutôt s'éloigner, même dans le temps, puisque, voilà, on a quelque chose, donc, qui me tenait à cœur, voilà, du génération 1, du G1, alors que je ne pense pas honnêtement, que ce soit de l'officiel, à mon avis, ça doit être du KO, je l'ai eu en Italie, pour pareil, je l'ai payé une vingtaine d'euros, j'avais négocié le prix de 2-3 euros, le vendeur a très agréablement accepté, donc, voilà, nous avons donc nos deux Decepticon Mini Spy K7, donc, voilà, appartenant à notre Decepticon, et surtout mon Decepticon favori, Soundwave, donc, le petit Ratbat, voilà, cassette qui se transforme, donc, en chauve-souris, et Frenzy, ça tombe bien, parce que je n'avais pas Frenzy, il me manque donc Rumble, les autocollances décollent un petit peu, donc, la boîte a déjà été ouverte, la personne l'a juste rescotché, mais bon, voilà, c'est ouvert avec soin, c'est complet, il y a tous les accessoires, voilà, donc ça, ça fait plaisir, je vais pouvoir ajouter ça, donc, à ma collection, tout simplement, alors, nous avons, voilà, la notice qui est dans le dos, voilà, c'est tellement simple qu'il n'y avait pas besoin de faire une notice séparée, et nous avons ici, donc, les bio et les spécifications, les specs, donc, de nos deux Decepticons, voilà, ça, je peux vous dire que ça fait super plaisir, je ne sais pas, franchement, si c'est de l'officiel, ça y ressemble, mais bon, au prix où je l'ai eu, et dans l'état où c'est, je pense vraiment que soit c'est du KO, ou peut-être une réédition, mais là encore, je n'en suis pas vraiment convaincu, enfin, bref, voilà, ça fait quand même super plaisir, de les avoir, et de pouvoir les ajouter, donc, à ma collection, ouais, 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 et pour terminer, donc, un Graal, l'un des premiers robots transformables, ou premier set de robots transformables, que mes parents m'avaient offert, quand j'étais tout petit, avant même que ça s'appelle, donc, Transformers, voilà, nous avons donc, juste ici, Camera Robo Micro Change, donc, de l'italien, du fabricant, et distributeur italien, de chez Pirati, voilà, donc, pour ceux qui connaissent les Transformers, vous l'aurez reconnu, puisqu'il s'agit donc, de réflecteurs, voilà, nos trois, nos trois petits robots, donc, qui s'assemblent, pour former un appareil photo, voilà, j'ai eu ce, ce set, quand j'étais petit, c'était un Graal, voilà, j'aurais pu trouver la version officielle, Hasbro, mais voilà, comme c'était celui-ci que j'ai eu, je voulais absolument le retrouver, je l'ai eu vraiment à un bon prix, et il est complet, à 99%, il ne manque que, je crois, les missiles, non, ce n'est même pas les missiles, c'est le flash, voilà, le flash, où le ressort, donc, est absent, donc, il ne peut plus éjecter les missiles, mais pour le reste, vous voyez, tout est propre, voilà, regardez-moi ça, dans sa petite boîte vintage, d'époque, ah, si c'est pas beau, avec juste ici, donc, la story des Microman, puisque là, en fait, ce n'était pas vraiment une copie de, de Transformers, puisque les Transformers n'existaient pas, à l'époque encore, c'était plutôt, donc, on va dire, une copie, de Diaclone, voilà, du Diaclone, donc, Micro Change, voilà, super sympa, là encore, je vais pouvoir vous en faire une revue, et je vais m'éclater avec, quel plaisir de retrouver, donc, voilà, l'un de mes Graal, de mon enfance, avec, on voit ici, le vieux polystyrène, tout moisi, enfin, voilà, voilà, qui fait plaisir, donc là encore, je pourrais vous faire une petite revue, sur ce petit set, absolument adorable, et, ce sera tout, donc, par rapport, mes achats, et mes acquisitions, de ce mois-ci, non, en réalité, j'attends encore 2-3 choses, mais bon, ça ne viendra pas tout de suite, donc, patience. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour, les nouveautés nouvelles du papy, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et surtout, donc, le contenu, voilà, ce qui vous donne, une petite idée, donc, des revues, que je vais vous proposer ce mois-ci, voilà, de quoi s'occuper, surtout, en termes de Transformers, je remercie, donc, à nouveau, mes boutiques partenaires, Dynamite, Gunpla, l'espace culturel, Leclerc Guérand, et puis, et puis, bien évidemment, Asbropulse, voilà, pour ses magnifiques acquisitions, et cadeaux, je répète, c'est un, voilà, les 3 Transformers, donc, m'ont été envoyés gracieusement, par Asbropulse, pour vous les présenter, donc, ça, ça fait super plaisir, et puis, également, donc, merci aux vendeurs, Vinted, voilà, pour ses vieilles acquisitions, type G1, ainsi que le Battle Trap, donc, studio-series, tiré du film, Transformers, Rise of the Beast, voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de tout ça, d'adoptes, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous le savez, sont pour moi, source d'encouragement, de motivation, et de joie, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve, bien entendu, très vite, pour de nouvelles aventures, d'ici là, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, Ah oui, avant de nous quitter, je tenais à dédicacer, donc, cette revue, à mon ami, Morrox, le dragon, qui a fêté, il y a peu, donc, son anniversaire, je lui avais promis, de lui faire un petit coucou, c'est chose faite, salut mon cher shérif de l'espace, et bien écoute, je te souhaite un super anniversaire, j'espère que tu as été bien gâté, merci franchement, pour ta fidélité légendaire, ton amitié, ta gentillesse, ta bienveillance, et aussi pour tes commentaires, toujours très pertinents, voilà, je te souhaite le meilleur possible, pour cette année de plus, tant dans ta vie, que dans tes projets, et puis voilà, plein de bonnes choses, allez, je t'embrasse mon copain, et on se retrouve très vite, gros bisous !